Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour tester une nouvelle cendre d'invocation d'esprit qui pourra vous épauler au combat, notamment contre les boss ou contre d'autres ennemis spécifiques où vous pouvez utiliser les cendres d'invocation. On va s'intéresser aux cendres de faucon de guerre qui invoquent l'esprit d'un faucon de guerre. Alors, premier avantage, c'est un oiseau qui est en l'air. Et donc l'avantage, c'est qu'en théorie, ils ne devraient pas subir les attaques de zone au sol. Donc s'il y a une attaque de zone au sol, style feu, comme ils volent, ils ne devraient pas être touchés, en théorie. Maintenant, il faudra vérifier dans la pratique. Donc on va regarder le détail. Donc des restes de cendres dans lesquels demeure encore une âme. Utiliser cet objet pour invoquer l'esprit d'un faucon de guerre. Esprit d'un faucon de guerre de voile orage qu'on a amputé de ses serres pour greffer à leur place des épées tranchantes. Son seigneur soumit ses oeufs meurtris. Le rapace trépassa le regard solennellement fixé sur son ancienne demeure. La tempête fut autrefois son berceau. Eh bien, on va tester ça tout de suite. Alors, nous sommes en New Game Plus 1. Donc les ennemis ont 50% de vie en plus et font 50% de dégâts en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est l'invoquer. Mais après, on va le renforcer avec le serment doré pour qu'il ne meure pas trop vite et que vous puissiez voir les dégâts qu'il fait. Alors, on y va. Maintenant, on le buff. Voilà. Et c'est parti. On lance une petite attaque sur l'ennemi. Et voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, il a l'air de cracher du feu, si j'ai bien vu. Je ne suis pas sûr d'avoir bien vu qu'il avait craché du feu. Alors, il vous booste aussi, apparemment. Oui, il a fait des attaques de feu. Ce qui est aussi très intéressant. Il fait des attaques de zone. Il a tué les petits là-bas. Il tourne autour. Donc, il va au contact. Il fait des attaques de feu. Donc, pendant ce temps-là, vous pouvez attaquer à distance sans souci. Il attaque aussi au contact. C'est pas mal du tout. Il ne prend pas tellement de dégâts contre le géant. C'est même le géant qui en prend plein la figure pour le moment. C'est assez intéressant. Attention. Parce que là, il vous prend pour cible. Il faut vous éloigner maintenant. Laissez le faucon reprendre l'aggro. Voilà. Ici, je n'attaque pas pour l'instant. Mais vous pouvez évidemment bien attaquer. Ici, c'est pour voir le combat complet. Pour qu'on puisse vraiment voir le faucon en action. Voilà, il crache encore du feu. Le géant continue à l'attaquer. Mais quand il est en l'air et qu'il frappe avec son épée sur le sol, il ne le touche pas. C'est pas mal intéressant parce qu'on est en New Game+. Et donc, les ennemis ont 50% de vie en plus. Ils font 50% de dégâts en plus. Et il s'en sort bien sans être soigné. Il va tuer le géant. Et le géant qui a beaucoup de points de vie. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Oula, attention. Parce que là, il vient vers nous. Il a décidé de nous faire la peau. Il n'est pas content. Il n'arrive pas à toucher l'oiseau. Alors, il s'en pourra nous. C'est excellent. Il est quasi mort là. Et voilà, encore un petit coup de feu. Et c'est terminé. Il a perdu en gros la moitié de sa vie. Donc, c'est assez impressionnant. Je trouve en New Game+. Avec des ennemis qui ont 50% de vie en plus. Sans être soigné juste avec le serrement doré sur lui. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal du tout. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.